Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Voici la suite de notre belle histoire de Tempus. Alors, vous aimez bien sûr cette histoire. Détendez-vous, essayez d'imaginer, écoutez bien, et la lecture sera donc après. Tempus, suite. Lorsque le moment d'envoyer la charrette fut venue, la mère attolla le cheval et met Tempus dans l'oreille de la bête. Le petit homme crie au cheval, « Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! » Et là, la charrette entra dans la forêt. Juste à ce moment, deux étrangers, passant par là, l'entendent dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'un d'eux. Voilà une charrette qui avance, le charotier part à la sans-cheval et on ne voit personne. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bien extraordinaire, dit l'autre. Suivons la charrette. Continuant sa route, il ne s'arrêta qu'en pleine forêt, à un endroit où il y avait des arbres abattus. Lorsque Tempus aperçut son père, il lui cria, « Tu vois que j'étais bien amené la charrette, et maintenant, fais-moi descendre. » Le père, en tenant le cheval, le père, en tenant le cheval, prit le petit garçon dans l'oreille de la bête et le posa par terre. Tomala, tout joyeux, s'asseoir sur un brin de paille. Les deux étrangers furent émerveillés. L'un d'eux dit à l'autre, « Écoute, ce petit gaillard fera notre fortune. Si nous pouvions le montrer pour de l'argent, achetons-le. » Ils demandèrent aux paysans de leur vendre le petit homme en l'assurant qu'il prendrait bien soin de lui. « Non, répondit le père, je ne le vendrai pas pour tout l'or du monde. Non, bien sûr. » Mais Tempus avait grimpé sur l'épaule de son père et lui dit tout bas, « Père, tu peux me vendre, sois tranquille. Je serai bientôt revenu. » Alors, son père le donin aux deux étrangers en échange d'une belle pièce d'or. Après des aventures extraordinaires, Tempus revient à la maison. Ses parents sont tous joyeux. Voici les mots, ils expliquaient. Des étrangers. Des étrangers sont des hommes qui viennent d'un autre pays. Une chose extraordinaire. Extraordinaire est une chose qu'on n'a encore jamais vue. émerveillé, plein d'admiration, émerveillé. En l'assurant, ici c'est le vœu « Assurer ». En lui affirmant, en lui donnant la certitude. Voilà. En échange, pour prix. Échanger, c'est donner une chose contre une autre. Les mots difficiles, vous pouvez chercher dans un dictionnaire la signification de ces mots. Lorsque, envoyer, deux étrangers, « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Cette expression, ça veut dire quoi ? « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Extraordinaire, descendre, joyeux, s'asseoir, ils furent émerveillés. » « Soit gaillard, sois tranquille. » Il y a des expressions que vous devez expliquer et des mots aussi. Bon, c'est la fin de notre histoire. J'espère que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Alors, la prochaine fois, ce sera donc une autre. À très bientôt.